Vida des Troubaïris, une série documentaire sur le côté off de la création artistique. Nous voici donc propulsés de Nice à Tarazout, qui est un très joli petit village balnéaire de la côte atlantique marocaine, très connu pour les spots de surf et également très connu pour son bouc. Alors, Giacutitetto, c'est l'histoire d'un berger, comme je disais auparavant. Mais un berger un peu simple et on se moque de lui, parce que justement, comme je disais aussi, Giacutitetto, il est en train de traire son bouc. Et du coup, tout le monde se moque de lui, mais dans les paroles, si donc, on écoute bien et puis je mettrai la traduction et les sous-titres. Qu'est-ce qu'un homme de valeur ? Tout le monde est sûr de ça. C'est un homme de travail. Il ne s'arrête pas, il ne s'arrête qu'à l'obscurité. Et Giacutitetto, c'est ça, il travaille du matin au soir. Il avait un bouc et il était tout le temps en train de le traire. Et plus il tirait le lait, plus il y en avait. Mais en fait, c'est une métaphore, on pourrait dire, entre le bouc et son rêve, la quête que l'on poursuit, la quête. Et qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre sur les paroles ? Je vais vous filmer le cadre magnifique dans lequel je suis, où en fait, c'est quelqu'un qui n'a pas oublié ce qu'est le partage, qui n'a pas oublié ce qu'est l'intelligence du cœur. Alors ici, partout, il y a une signalétique trilingue, français, arabe et tamasière. Toujours le drapeau marocain qui flotte un peu partout. Et donc on voit la vue que j'avais de la chambre où j'étais hébergée. Et hop, la petite main berbère. Alors ce qui était super, c'est que quand on est au bord de l'océan, ça varie assez vite le temps. C'est la tempête. Regardez comme c'est beau. C'est vrai que, voilà, ça restera dans mon cœur, Tarazout, magnifique. Pas toujours du vent, parfois grand soleil, donc des plages magnifiques. Et voilà, donc j'ai passé quelques jours ici, un peu à explorer, prendre le soleil. Et puis, au bout d'un moment, je me suis décidé à monter un peu plus haut, donc vers le skatepark, où j'ai rencontré des gens très intéressants, à la fois marocains et à la fois internationaux. Et notamment un étudiant de Harvard qui avait tout lâché pour quitter Zombieland et retrouver un sens à sa vie ici. Je salue au passage les amis que je me suis fait là-bas. Voilà, voilà, l'ambiance qu'il y avait le soir, magnifique, football sur la plage, aussi le thé à la menthe sur la plage. Assez paradisiaque. Donc, regardez un peu ça, le coucher de soleil. Finalement, un bonheur assez simple. Très proche de la nature. Voilà, Tarazout la nuit, donc un peu plus festif. Il y avait quelques orchestres de musique Nawa. Quelques restaurants, mais pas trop, c'était quand même assez tranquille. Et donc, parfaitement paisible. Au loin, donc, on aperçoit Agadir. Et donc, Tarazout, c'est aussi, comme dans beaucoup d'endroits du Maroc, les chats. Voilà, des chats qui ne sont pas vraiment à quelqu'un, en fait, qui... Voilà, tout le monde les nourrit. Ils sont plutôt, c'est eux qui ont un territoire précis. Un peu comme dans... D'ailleurs, je salue Johan Svar, qui dessine toujours ses chats dans le chat du rabbin. Super maigre, comme ça. Ben voilà, les chats. Et voilà, donc, là, c'était la petite rue où on était hébergé un peu plus haut. Le Henné, sur la plage. Henné, une Ferrari. Voilà, un pédalo Ferrari. J'avais trouvé ça très, très classe. Des belles plages. Donc, sur la plage, tranquillement. Voilà, des animaux. Les chiens. Les dromadaires. Tout ce petit monde qui cohabite. Là, je vous filme le plafond de la chambre où j'étais hébergée, où j'ai vraiment... Je trouvais ça magnifique. Je faisais mes méditations là-dessus. Voilà. Et donc, vraiment, le centre du village, la plage centrale, donc avec des bateaux de pêcheurs. Vous avez vu ça un peu ? Et c'était franchement, c'était comme ça. Il n'y a pas... Alors là, j'ai tenu à le montrer puisque c'est une géode. J'ai toujours cherché des géodes avec mon père quand j'étais petite. Et on n'en a jamais trouvé avec des cristaux à l'intérieur. On en avait trouvé une, une fois au Maroc avec, justement, une forme de géode. Mais dedans, il y avait de l'eau. Un bébé géode, quoi. Et celle-là, voilà. Donc, M. Pierre, qu'il a trouvé lui-même. Donc, c'est un habitant de Tahazout, maghrébin. Il se faisait appeler M. Pierre. Je fais ma belle avec le Henné. J'étais fière. Et voilà le bouc de Tahazout. Donc, dans le village, on monte un petit peu. Voilà, parce que je suis montée aussi tout en haut. Là où les surfers ne vont pas forcément parce qu'ils restent aux plages. Moi, j'ai essayé un petit peu d'aller dans le village. Et j'ai croisé les femmes un petit peu, bon, qui étaient timides avec moi. On s'est saluées. Voilà, je rigole parce que j'ai failli me casser la gueule. Voilà, parce que le tournage du clip était assez folklo, comme on dit. Folchlorique. À 7h du mat, comme d'hab. Mais voilà, je me suis régalée à le faire. J'espère que la chanson vous plaira. Et donc, c'est l'histoire de ce berger dont tout le monde se moque, que tout le monde prend pour un imbécile et qui, en fait, a la solution. Et donc, je me suis dit, je vais aller chercher mes géodes que j'ai donc négociées à un bon prix à M. Pierre hier pour les rajouter au clip. Puisque, en fait, dans le clip, Jacoutite, c'est celui dont tout le monde se moque parce qu'il ne fait pas comme les autres. il est différent. C'est un thème qui m'est très cher, un peu le Don Quirote. Mais en fait, il a le trésor. Il a le trésor que tout le monde cherche. Et la géode pourrait représenter le trésor. Regardez. Voilà. Là, j'arrive au village. Par en haut. Bon, je n'ai pas trop filmé après parce que les portes ouvertes, je ne voulais pas filmer. Mais voilà. Je voulais filmer quelques... Salut. Salam. Salut. Alors, voilà. Pour conclure cette première partie, je voulais dire que je trouve ça très intéressant de tourner un clip en langue régionale occitane dans un haut lieu de la culture berbère. Tamazir. Tamazir Ocitania. ? ? . Sous-titrage ST' 501